Si vous avez plusieurs objets, Page vous offre une option d'alignement automatique. Alors, je vais prendre plusieurs objets justement, on va se mettre sur la deuxième page ici, voilà. Je vais prendre le logo de Page, voilà. Je vais prendre le logo de Numbers, et puis le logo de Keynote, par exemple, voilà. Comme ceci. On va rétrécir le logo de Numbers, celui de Page aussi, et on va les mettre sur une même ligne. Ici, voilà, vous avez toujours les guides d'alignement que vous pouvez utiliser, c'est clair, ici. Là, par exemple, ils sont alignés sur le centre, ici. Mais vous pouvez le faire faire automatiquement par l'ordinateur. Pour cela, c'est qu'il faut sélectionner les objets, sélectionner le premier, touche majuscule pour ne pas déselectionner les premiers. Et puis ensuite, vous allez sous Disposition, aligner les objets. Vous pouvez les aligner soit en hauteur, soit en largeur. Alors, par exemple, ici, je vais les aligner en hauteur. Je vais les aligner sur le bas. Voilà, mes trois objets sont alignés sur le bas. J'aurais pu les aligner sur le milieu de la hauteur, ou alors j'aurais pu les aligner sur le rond. Je vais essayer de faire le même travail pour les aligner de gauche à droite, ici. Voilà, je les sélectionne les trois. Le premier, touche majuscule pour le deuxième et le troisième. Et puis, je vais sous Disposition, aligner les objets à gauche ou au centre ou à droite. Alors, au centre, peut-être, vous commencez peut-être à gauche cette fois-ci, ou alors à droite. Bien évidemment, vous pouvez aligner dans les deux positions. Par exemple, ici, Disposition, aligner les objets au centre de gauche à droite. Et puis, les aligner les objets au centre de gauche en bas. Dans ce cas-là, ça ne rime pas à grand-chose parce que les objets sont superposés. Cette fonction peut être pratique dans d'autres situations. Par exemple, si je garde l'icône de Keynote, ici, que je vais détourer, voilà, je me serais bien imaginé d'avoir une figure. Voilà, avec l'icône de Keynote que je vais mettre au milieu de la figure. Donc, je sélectionne les deux images avec la touche majuscule et je dis Disposition, aligner au centre en hauteur et puis au centre en largeur, voilà.